Racine Il est le créateur du décodage biologique, devenu aujourd'hui une école internationale et surtout un outil thérapeutique ayant fait ses preuves. Christian Flèche a consacré sa vie jusqu'ici à comprendre ses semblables, jusqu'à redéfinir les contours de leurs maladies par le prisme de leur histoire. L'auteur du décodage biologique des maladies et du plus d'une vingtaine d'ouvrages se raconte aujourd'hui et ouvre les perceptions de ce fameux décodage biologique dans son dernier livre « Nos mots sont nos histoires » aux éditions Le Duc. Une introspection fascinante qui vient mettre en lumière les rouages d'une existence que tout prédestine finalement à sa finalité. À travers cette histoire, c'est chaque lecteur, chaque vie qui est remis en question et enfile les chaussures du savoir et du décodage pour conscientiser sa route et en ramasser les pierres qui font trébucher. Bonjour Christian Flèche. Bonjour Florent, très beau, très poétique ta présentation. N'est-ce pas ? Alors Christian, qu'est-ce que ça fait de faire une introspection de son histoire pour comprendre ce qu'on est devenu ? Parce que c'est un peu le but de ce livre. C'était extraordinaire. En fait, c'est les éditions Le Duc un jour qui me téléphonent et qui me disent « Voilà, on voudrait savoir qui êtes-vous ? Comment avez-vous pu créer cette nouvelle thérapie générique ? Quel décodage ? Comment ça vous est venu ? Quelle est l'histoire de cette chose-là ? » Et l'idée m'a étonné et puis m'a séduit. Et puis quand je me suis mis à écrire, j'ai découvert des choses en écrivant. Et c'était vraiment extraordinaire. J'ai mis trois mois pour écrire ce livre avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'excitation. Et complètement différemment de la psychothérapie que j'ai pu suivre, où là on cherche les traumas, là on cherche ce qui a du sens. Dans une vie, qu'est-ce qui a du sens ? Qu'est-ce qui se met ensemble pour ce résultat qui est le décodage biologique ? Et donc c'était jubilatoire. Alors on va laisser chacun découvrir cette vie que vous avez eue, qui est complètement dingue. Vous avez fait énormément de choses de rencontre et refait, redéfait, refait. On va s'intéresser surtout à tout ce résultat finalement. Alors Bouddha a dit « Nous sommes héritiers de nos actes ». Est-ce que c'est à peu près la nature de vos propos lorsque vous dites que nos expériences du passé, même oubliées, vont qu'on soit notre vécu futur ? Ah oui, oui, c'est fascinant. Quand on se retourne en arrière et on se dit « Tiens, j'ai fait un petit peu du théâtre pendant quelques années », ce n'est pas anodin. Après, en tant que formateur, c'est quelque chose qui m'a été utile. J'ai rencontré telle personne en autostop quand j'avais 18 ans. Elle a eu un impact à certains endroits de ma carrière et de mes décisions. C'est le regard en arrière qui permet de pêcher l'origine des choses. Dans la thérapie, on va chercher l'origine conflictuelle de nos maladies. Et on va le trouver, ses programmes, et on va déprogrammer ça pour guérir. Mais quand il s'agit d'une carrière, de couple, d'un métier, de passion, etc., cela a aussi une histoire. Tout a une histoire, finalement. On a le sentiment finalement que c'est une grande pièce de théâtre et qu'on écrit chaque scène de sa vie qui va avoir fondamentalement un rebondissement plus tard pour créer l'évidence de ce qu'on est. Alors, qui a écrit la pièce ? Et ça, c'est la question que vous posez aussi, d'ailleurs. Oui. Je pense qu'on est juste acteurs pendant de nombreuses années. Guy Corneau a écrit un très beau texte dans un de ses livres où il dit « Voilà, tout le monde est prêt. Il ne manquait plus que toi. C'est le jour de ta naissance. On va enfin pouvoir jouer le drame, le crime, la tragédie, le meurtre, etc. La folie, la joie, etc. Il ne manquait que toi. Et tout le monde est prêt. On va te faire jouer ce rôle. Et tu vas te sortir de la pièce. Et tu ne pourras rien. Et quand tu sortiras, même cela est écrit dans la pièce. J'aime beaucoup ce texte de Guy Corneau qui m'a beaucoup inspiré et qui correspond aussi avec ce qu'on découvre en thérapie en général et dans le décodage biologique en particulier. C'est qu'on a des conditionnements, des programmes, des histoires transgénérationnelles et qui nous déterminent dans nos choix inconscients. On croit choisir, mais il est choisi à travers nous de faire ceci ou cela. Et puis, on a cette part de liberté, effectivement, qui va être dans le vécu. Est-ce que je me révolte contre ça ? Qu'est-ce que je fais de cet héritage ? Et ça va faire toute la différence. Alors, pour qu'on comprenne bien, justement, vous avez été, vous, au départ, infirmier. Au départ, il y a eu tellement de choses. Mais vous avez été infirmier, en tout cas. Ça a été quand même la base. Et vous écrivez, finalement, que votre vocation de devenir infirmier qui arrive vers l'âge de 15 ans est, en fait, un commandement de votre arbre généalogique. On parle d'une injonction. Et pour, finalement, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, peut-être on peut rappeler l'histoire de Marcel. Oui. En psychothérapie, surgit, à un moment donné, avec le thérapeute, une scène. Une scène transgénérationnelle. Un mort, un enfant. Tout le monde est effondré. Et je n'ai jamais entendu parler de ça dans ma famille. Donc, je vais voir, à ce moment-là, ma grand-mère maternelle. Et puis, on parle de choses et d'autres. Et puis, à un moment donné, je dis, tiens, je mens un petit peu. Je dis, tiens, j'ai rêvé d'un enterrement, d'un enfant, et ainsi de suite. Et je décris l'image que j'avais eue en thérapie. Et donc, là, je vous en dis un petit peu plus que dans le livre. Et en fait, ma grand-mère a été complètement saisie d'étonnement, en disant, mais comment c'est possible ? Elle me raconte la mort de son frère, Marcel. Et ça a été un drame, machin. Et mon arrière-grand-mère, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai bien connue, a dû beaucoup de mal à s'en remettre. Et donc, ce petit enfant est mort de la rougeole. Il n'y avait pas de soignants à l'époque, pas trop de soins. Il manquait de médecins. Et donc, deuil difficile de Marcel. Et donc, cette confidence que je vais aller chercher chez ma grand-mère, ce secret émotionnel, historique, eh bien, j'avais rencontré en thérapie. Et là, il est vérifié. Donc, ça, c'est déjà la première chose vraiment intéressante. Et puis, après, donc, j'observe que cette grand-mère appelle tous ses enfants par deux lettres qui sont M et A, comme pour ressusciter ou ne pas faire le deuil de ce frère. Ma mère, Madeleine, son mari, Maurice, sa fille, Maryse, Marie-Josée, Jean-Marc, et sauf Michel, là, il manquait le A, et c'est jamais bien entendu avec lui. Et donc, lorsque je décide à 15 ans d'être infirmier, parce qu'il y a des amis de mon frère qui sont là, et puis, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Moi, je n'en savais rien. Et puis, il y en a un qui dit, ah, mon frère est infirmier, il a toujours du boulot. Et donc, cette phrase me fait croire que, ah oui, je décide donc d'être infirmier. Et c'est après, donc, que je découvre que c'est une réparation transgénérationnelle, puisque pour l'inconscient, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que les drames du passé, non résolus, ils se jouent là maintenant, là tout de suite, ils sont là. Et donc, puisque le temps n'existe pas, nos comportements sont la solution de cela, ou le prolongement, ou la répétition de cela. Et puis, des années plus tard, du coup, je fais infirmier, il se décide, cette décision est prise avant, je suis juste conscient de cette décision, de, comment dire, dans cette mémoire de réparation. Je suis conscient de ce rôle qui est en moi, ce rôle inconscient. Donc, le rôle de sauveur, en fait. Oui, de sauveur. Donc, je suis inconscient, d'abord, je m'appelle Christian, le Christ, qui refuse donc la mort, qui ressuscite les morts, l'enfant parfait, sauveur, et ainsi de suite. Donc, j'ai ce rôle-là, j'ai ce projet qui est dans mon inconscient, qui est là, et auquel je réponds, en croyant que quand j'y réponds, je décide, vous voyez, je décide d'être infirmier. Non, juste, je réponds à cela. Je réponds oui, je réponds au présent. Et c'est des années plus tard, en thérapie, lorsque j'ai pris conscience de cette histoire-là, que pour me libérer de cette tâche, j'ai acheté un vaccin contre la rougeole, et puis je suis allé à Paris, et puis à la station Saint-Marcel, Etienne-Marcel, et puis, voilà, je suis allé dans un musée qui était à côté, donc de paléontologie, où il y avait des squelettes partout. Alors, c'est les synchronicités, c'est incroyable, quand tout s'organise en permanence. Et puis donc là, j'ai vacciné symboliquement cet ancêtre, près de la station de métro, Marcel, dans ce musée, plein d'os, plein de passés, pour réparer cette chose-là de manière symbolique, puisque nos comportements sont toujours métaphoriques, que ce soit une maladie ou un métier ou autre chose. Et ça, ce que vous touchez là est important, quand on ne connaît pas justement le décodage biologique et tout ce qui entoure, finalement, ces outils-là, on appelle ça un acte symbolique, et c'est en créant un acte symbolique qu'on libère, finalement, soit une douleur, soit une réparation à faire, comme c'était votre cas. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, parce qu'une maladie est aussi un acte symbolique. Je me rappelle de cette première patiente, donc, j'en parle dans le livre, elle est amoureuse d'un homme marié, elle ne peut pas le suivre parce qu'il est marié, elle ne peut pas le fuir parce qu'elle l'aime. Donc, elle fait une maladie qui est un acte symbolique, à savoir une paralysie des jambes, parce qu'elle ne sait pas où elle est, elle donne deux ordres à ses jambes, elle va à Paris, puis il reste avec lui, là où tu es. Donc, la maladie est aussi une métaphore, un acte symbolique, l'ultime acte symbolique, que ce soit d'ailleurs une dépression ou un suicide ou autre chose. On est dans des espaces, la maladie, on est dans le corps, mais dans le métier, c'est un autre espace, ou la sexualité, ainsi de suite. Dans chaque espace, on va jouer de manière métaphorique, symbolique, un transposé de notre histoire. C'est pour ça que le titre, c'est « Nos mots sont notre histoire ». Ils ne parlent pas de notre histoire, mais ils sont véritablement une société. Eh bien, c'est votre histoire qui est là, je vous rappelle ce cas dont je ne parle pas dans le livre, mais c'est quand même intéressant, c'est un enfant qui est aveugle de naissance, et ça se passe en Italie, dans un milieu très catholique, et quel est le conflit ? C'est que la mère est enceinte avant le mariage, donc il ne faut pas voir qu'elle est enceinte, il ne faut pas voir. Si on voit, ça va être la honte. Donc il ne faut pas voir. Et le message, eh bien, passe dans le bébé, et lui ne voit pas, donc il est aveugle. Vous voyez, c'est ça l'acte symbolique, vous voyez ? Et à partir du moment où cet élève qui me parle de ça, j'ai dit, « Réunis toute la famille autour du berceau, et que toute la famille dise, je suis content de te voir, je suis heureux de te voir. Ce qui a été fait, tous les grands-pères et ainsi de suite ont été autour du berceau du bébé, je suis content de te voir, je suis content de te voir, et le bébé a retrouvé la vie. » on passe d'un acte symbolique à un autre. Tout est transposé, sauf qu'il y a des actes symboliques plus handicapants que d'autres, j'allais dire, plus limitants, et d'autres, ils sont plus joyeux. Est-ce que derrière tout ça, finalement, la guérison, ce n'est pas faire venir de l'inconscient, faire venir au conscient, pardon, ce qui vient de l'inconscient ? Est-ce que ce qui stague dans l'inconscient nous empêche finalement une forme de liberté ? C'est un chemin, c'est un chemin parmi d'autres, mais il y a plein de gens qui guérissent sans prise de conscience parce qu'ils mûrissent, ils mâturent, ils ont des nouvelles expériences, ils changent leur croyance, ils changent leur perception d'eux-mêmes. donc je dirais que la maladie, alors c'est juste ce que vous dites, on peut compléter en disant voilà, la maladie pour moi, c'est une situation, un moment, un instant passé, comme la mère est enceinte, elle ne veut pas que les autres le sachent, ou cette jeune femme, elle veut aller vers son fiancé marié, en même temps, elle veut le fuir, donc la maladie, c'est que le corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, est figé sur une photo, sur un instant, on est bloqué sur un instant, et c'est comme si là, je suis dans l'utérus, et puis maman, elle ne veut pas me voir, elle ne veut pas me montrer, il ne faut pas être vue, donc il ne faut pas voir, etc. Donc, où mon arrière-grand-mère, Clémentine, elle ne fait pas le deuil de Marcel, il faut le sauver, elle refuse sa mort, elle refuse sa maladie, il faut le sauver, il faut le sauver, il faut le sauver, il faut le sauver, il faut le ressusciter, etc. Donc, il y a un instant qui est figé, c'est une photo, comme je l'ai écrit dans le livre, qui est incarcérée dans la matière du corps, c'est le temps qui rencontre l'espace, le temps du passé qui rencontre la matérialité charnelle, et c'est ça la maladie, et donc la thérapie, ça va être de remettre du mouvement, l'émotion, l'étymologie d'émotion, c'est quand même mouvement, émotion, émeute, motion, tout ça, c'est la même racine, mouvement, donc la maladie, c'est l'inertie, c'est figé, dans l'inconscient, dans le corps émotionnel, énergétique, etc. et la thérapie avec des actes symboliques, avec les chamanes, avec Erickson, qui lui, n'allait pas dans l'inconscient, il faut savoir que mon maître à penser, ce n'est pas Hammer, c'est Milton Erickson, ce n'est pas Freud non plus, Alors on va en parler, parce qu'il y a plusieurs personnages, qui ont été importants justement, dans tout ce processus, vous n'êtes pas tout seul derrière ça, il y a une petite horde de personnes derrière, qui vous ont beaucoup, beaucoup inspiré, dont Milton Erickson, on va en parler, mais quand on revient à cet acte symbolique, que vous avez fait par rapport, à ce vaccin de la rougeole, pour sauver finalement Marcel, symboliquement de ce qu'il n'a pas eu à l'époque, vous parlez du fait de ne pas confondre, ou le fait de confondre souvent, le moment de prise de décision inconsciente, et le moment de prise de décision consciente, c'est quoi la différence ? Oui, oui, par exemple, je pense à un ami, donc, il est battu par son père, quand il était enfant, il est une famille italienne, un peu violente, le père alcoolique, etc., et donc, en lui, il y a vraiment cette décision, de ne jamais ressembler à son père, ne jamais ressembler à son père, mais c'est, c'est, comment dire, primitif, archaïque, c'est en lui, c'est pas élaboré, vous voyez, c'est jamais ça, jamais je ferai, je vais être dans l'opposé de ce modèle-là, et donc, plus tard, quand on lui parle d'éducateur, de ceci, de cela, il se dit, là, il prend la décision consciente, il dit, tiens, je serai éducateur, je vais m'occuper des enfants, les protéger, tiens, j'ai mes enfants, je les aime, je serai jamais en colère, donc je prends cette décision consciemment, ok, je peux en parler avec des amis, avec ma femme, qui sais-je, tu sais, maintenant, j'ai pris la décision d'occuper des enfants battus, j'ai pris ma décision, on va faire des enfants, on va les aimer, etc. Maintenant, la prise de décision inconsciente, eh bien, c'est dans le choc, c'est dans le drame, là, il y a des décisions, au moment d'un drame, au moment d'un drame, alors, ça peut être un petit drame, on loupe le bus, donc, on prend la décision, de se lever plus tôt, il est pris la décision, à ce moment-là, en nous, comme une évidence, quoi, et après, ça vient à la pensée, donc, on réagit, on réagit avec notre inconscient, beaucoup de choses se passent dans l'inconscient, et tant mieux, si on devait être conscient de toutes ces opérations, toutes ces stratégies, on ne pourrait plus rien faire, à peu près, donc, le drame est là, se met en place une émotion, une croyance, et une décision, il y a ces trois choses-là, qui apparaissent, j'ai une contrariété, petit ou grand drame, donc là, ça génère une émotion, pourquoi, une émotion de colère, parce que j'ai des valeurs de justice importantes, j'ai un besoin, donc, l'émotion, elle vient parce qu'un besoin n'a pas été satisfait, je mets une croyance limitante en place, pour plus jamais vivre ça, et puis, une décision, parce que je me structure autour de ce truc-là, une décision pour m'éloigner de ce drame, de ce drame et cette tragédie, donc, ça se fait à l'intérieur de nous. Donc, la décision consciente, c'est un acte, en fait. Et après, oui, ça monte à la conscience, ça monte à la conscience, donc, il y a beaucoup de nos actes, on ne sait pas pourquoi, ne serait-ce que, parfois, même se marier, ou faire telle, on va prendre peut-être plus de temps et de conscience, à se dire, tiens, je choisis tel restaurant, ou tel film, ou tel livre, qu'il y a des actes hyper importants, on ne sait pas pourquoi, on les fait, une espèce d'impulsion, d'intuition, de je ne sais pas trop quoi, mais parce que c'est décidé à l'intérieur de nous, et ça ne peut être que ce choix-là, et après, si on nous pose la question, on va le justifier. Et la maladie, c'est pareil, on ne décide pas de faire un cancer, un diabète, ou une angine, ça se décide à l'intérieur de nous. Après, par le décodage, on va retrouver ce moment de décision inconsciente. Pourquoi est-ce qu'on fait une paralysie des jambes ? C'est parce que j'en ai marre d'aller voir mon fiancé, et de ne pas avoir l'exclusivité de son cœur, et ainsi de suite. Voilà pourquoi je suis sourd, parce qu'on m'a insulté, mais j'ai oublié ça. Donc la maladie, c'est une décision inconsciente. Vous écrivez justement, en parlant de nos aïeux et de leur histoire, tu dois vivre ce qu'ils ont décidé pour toi, et cela parfois même avant ta conception. Comment ça fonctionne tout ça, Christian Flèche ? Oui, ça c'est l'expérience de la thérapie, de l'écoute. Ça fait plus de 30 ans que je suis thérapeute, donc j'ai écouté. En plus, j'ai le privilège d'avoir voyagé sur les cinq continents, été formateur dans 22 pays. Donc, ce qui fait que j'ai pu, grâce à cela, toucher à l'universel de l'homme. Quand je vais au Maroc, en Russie, à l'île de la Réunion, au Liban, au Mexique, etc., on est dans des cultures différentes, et pourtant, il y a quelque chose de commun. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une grande partie de nos programmes qui sont avant notre conception. De la même façon, on reçoit les gènes, 23 d'un côté, 23 de l'autre, qui eux-mêmes viennent des grands-parents, et ainsi de suite. Donc, en même temps qu'on reçoit ces gènes, on reçoit la forme du nez de la grand-mère, on reçoit la couleur des yeux de l'arrière-grand-père, ou de l'oncle, etc. Donc, on reçoit des informations sur le corps, sur la forme du corps, et on reçoit également des messages, on reçoit des injonctions, on reçoit une lettre scellée, un pli scellé, que l'on accepte, que l'on reçoit, et sans l'ouvrir, et donc, on va le signer de notre sang, de notre vie, sans l'avoir lu, comme beaucoup de contrats, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, d'assurance ou autre, on ne va pas lire toutes les petites lignes la plupart du temps. Donc là, c'est pareil, on reçoit ce contrat, et c'est pour cela qu'il y a conception. Pour ça qu'il y a conception. Je crois que c'est Boris Cyrulnik, qui parle de choses comme ça, un Toulonais aussi célèbre, qui dit, mais il ne peut pas y avoir de naissance sans désir, un désir inconscient, certes, et donc, Marc Fréchet, qui est aussi un grand ami et inspirateur, a découvert ça, cette notion de projet-sens. C'est-à-dire, avant d'être un jet, on a un projet. C'est-à-dire, sinon, il n'y a pas de conception, on peut avoir autant de relations sexuelles que l'on veut. S'il n'y a pas de projet de grossesse, de vie, d'enfant, ça ne viendra pas. Ça ne sera pas là. Et en même temps, on sait bien qu'il n'y a pas une volonté consciente de programmer un enfant qui arrive au sein d'une famille. Il n'y a pas de malveillance derrière ces programmations et ces injonctions. Oui, oui, tout à fait. Donc, même beaucoup de gens vont dire, non, moi, je ne voulais pas d'enfant. Je vous rappelle, je vous donne un exemple, je vous rappelle de cet homme, donc, paysan, il veut un fils. Et puis, finalement, il aura six filles, parce qu'à chaque fois, il ressaye, et puis d'après, c'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. Et puis, en fait, il est malheureux, donc la fille vient en thérapie et puis elle me dit, voilà, j'ai des problèmes d'identité sexuelle, machin, voilà, mon père, c'était ceci, j'ai des problèmes gynécologiques, etc. Et donc, quand on, je fais une constellation familiale avec elle, quand on explore l'inconscient du père, en fait, lui, la vie était très dure en tant qu'homme à la campagne et c'était beaucoup plus doux pour les filles. Et donc, dans son inconscient, il ne faut pas être un garçon à la campagne. Quand on est une femme, on fait à manger, on s'occupe des lapins, on donne le grain aux poules et c'est ça qu'il souhaite à ses enfants. Donc, son conscient dit, je veux un fils, par orgueil, mais son inconscient, il dit, non, non, un garçon, j'ai trop souffert. Donc, que ce soit le sexe, l'identité sexuelle, que ce soit même quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, mais il veut un bâton de vieillesse, il veut quelqu'un qui l'écoute, il veut un copain parce qu'il se sent seul et je ne sais pas trop quoi. Et donc, c'est cette information qui va à l'instant de la conception en même temps que le spermatozoïde d'un côté et l'autre projet de la mer dans l'ovule. Et en fait, quelle est la souffrance, quel est le problème à ce moment-là ? Et un peu comme Yudi Medouin dont le père voulait jouer du violon et le grand-père lui dit, non, non, tu ne joueras pas du violon, comment peux-tu penser à des choses aussi frivoles que le violon alors que le temple de Jérusalem a été détruit ? Donc, cet homme, il laisse tomber le violon, mais c'est son fils qui sera joué du violon presque de manière innée. Donc, on lui montrait les choses une fois, il savait le faire. À 8 ans, il fait son premier concert, à 12 ans, il fait son premier disque. Donc, il épouse le projet du père avant sa conception et sur son grand âge, il épouse le projet du grand-père puisqu'il fera des temples de la musique pour les enfants qui n'ont pas d'argent et qui veulent faire de la musique. Donc, il s'occupe à la fin de sa vie du temple, il reconstruit le temple, non pas de Jérusalem, mais les temples de la musique dans le monde entier pour les enfants défavorisés. Il s'occupe de son père qui n'a pas pu faire de musique. Donc, c'est ça, les ressorts qui nous intéressent dans toutes les formes de thérapie. Freud a découvert des choses passionnantes, Jung aussi, Erickson et tous les autres. Donc, on continue et moi, je m'intéresse à ces programmes biologiques, à ces codes biologiques, à ces cycles découverts par Marc Fréchet et puis tout un tas d'autres choses. Et en même temps, en tant que thérapeute, vous rappelez une chose qui est très importante, c'est ne jamais imposer sa vérité au patient, à celui qui cherche à comprendre. Ça veut dire que la vérité, finalement, le décodage biologique que l'on fait d'une histoire, elle va prendre naissance à quel moment dans la relation entre le thérapeute et le patient ? C'est la réponse, c'est dans la relation et comment dire, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre de mes patients. Ça veut dire que il y a des théories, il y en a plein, il y a les codes biologiques avec le décodage, il y a les scénarios de vie avec l'analyse transactionnelle, avec les parents adultes, etc. Dans la PNL, il y a le métaprogramme, avec Freud, il y a les complexes, etc. Donc, il y a plein, plein de grilles et ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que ça doit être une grille qui est claire et non pas qui est aveugle. C'est-à-dire, c'est une grille, c'est une clé qui ouvre et non pas une clé qui ferme. C'est-à-dire que j'ai une somme d'expérience, j'ai une somme d'expérience par les lectures, les stages, les thérapies et qui vont être autant d'invitations et de propositions à vérifier, à valider dans le ressenti du patient, dans ce qui est juste pour lui. c'est, voilà, je l'ouvre à ça, c'est comme si je l'installais à côté de lui, un paysage et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez ce paysage, cette interprétation, ces hypothèses, etc. et c'est toujours validé dans le neuro-végitatif. Qu'est-ce qui est, on le sait, on le sent quand c'est vrai, quand on est à l'écoute de soi, ça fait quelque chose, il se passe quelque chose dans le corps et s'il ne se passe rien, c'est soit que la personne elle est décérébrée, blindée, elle a peur d'elle-même, elle s'est déconnectée d'elle-même ou bien, voilà, on est loin de la vérité du patient et donc on l'écoute puisque lui, il crie, il hurle son histoire et comme disait Victor Hugo, quel dommage que la nature sans cesse s'exprime et que personne ne l'écoute. Pareil pour Freud, quel dommage que l'inconscient maintenant s'exprime et personne ne l'écoute parce que l'inconscient ne peut pas ne pas s'exprimer, ça c'est ma conviction à travers le langage, les maladies, les gestes, le choix des vêtements, le métier, tout parle de notre vécu et de notre histoire en permanence donc il y a juste à ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux et tout est dit, tout est dit, tout est dit tout le temps, les lapsus, les rêves, tout est une porte d'entrée sur l'inconscient. Donc, il y a la vérité du patient et qui fait évoluer le thérapeute. Et vous écrivez en même temps tout est vrai, pas longtemps, ça veut dire que le sens que l'on trouve à un fonctionnement peut évoluer, varier, différer avec sa vie, rien finalement n'est définitivement inscrit ? Heureusement, heureusement, on n'est plus dans des cavernes, on ne croit plus à certaines fables théologiques très anciennes, etc. etc. On ne croit plus au Père Noël et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, dans notre propre vie, dans notre société, etc. c'est les hindous qui parlent de la maya et j'aime beaucoup la traduction de la maya qui est mal traduite par l'illusion, tout est illusion. Et une autre traduction de la maya dans l'hindouisme, c'est vrai mais pas longtemps. C'est vrai mais pas longtemps. Et c'est toute cette théorie du Bouddha sur l'impermanence. C'est-à-dire, seul le changement est constant. J'en parle dans le livre parce que ça a été un traumatisme pour moi quand j'ai lu cette phrase, seul le changement est constant et ça a été une terreur de me dire mais il n'y a rien de stable. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de stable et ça a été vraiment où poser le pied finalement. Et c'est vrai, vous aimez quelqu'un après, vous le détestez, vous l'oubliez et ainsi de suite. Vous vous passionnez pour un groupe de musique après, c'est un autre et ainsi de suite. Vous mariez une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est comme ça. C'est juste ne pas s'identifier à nos émotions parce qu'elles passent. Nous ne sommes pas nos émotions. Alors, il y a un autre aspect important, c'est le dialogue. Alors, vous, Christian Flèche, vous avez été un mauvais infirmier aux yeux de l'hôpital, il faut le dire, parce que vous avez tendance à avoir des soins qui duraient un peu longtemps parce que vous partiez un peu dans le dialogue, dans la discussion sur la vie de la personne. Donc, déjà, on sent dès la vingtaine d'années les prémices de ce que vous allez devenir plus tard. le soin est pourtant indissociable du dialogue. Vous parlez de la poésie de la médecine. Où en est la médecine aujourd'hui par rapport à la poésie, justement ? La médecine, ça ne l'intéresse pas. La poésie, dans les facultés de médecine, là, ce positionnement est ridicule. Il y a un journaliste d'Espagne qui m'a critiqué, il s'est servi de ça, il m'a dit, ce monsieur qui parle de la poésie de la médecine. Bon, voilà, on ne plaît pas à tout le monde quand on bouscule un peu les choses et le monde a besoin d'être bousculé en permanence. Donc, la médecine, ça n'intéresse pas à ça. Ce qu'elle fait, elle le fait bien, mais elle le fait dans la technique, dans le soin technique. J'ai eu des problèmes avec mon œil droit il y a 15 ans et donc, je vais voir un ophtalmo à Cannes et on restait trois minutes, deux minutes, trois minutes avec lui dans la salle d'attente qui était pleine, j'étais étonné mais il était très bon, il était très bon chirurgien mais voilà, il regarde et puis vous partez et les infirmières ne le connaissaient même pas, ils ne montaient jamais dans les services, juste ils opéraient. mais voilà, donc on ne va pas lui demander à lui de faire la poésie. Donc, chacun son boulot en quelque sorte, chacun son rôle. Il faut travailler en équipe, il faut penser en équipe, pour toute chose, on travaille en équipe. Vous, voilà, Florent, vous avez une équipe derrière, etc. Donc, c'est magnifique comme ça. la maladie, c'est une métaphore, ça, je le vérifie tout le temps et ça, je ne lâche pas. Tous nos problèmes ne sont que des métaphores. Au lieu de lutter contre la métaphore, allons voir si c'est la métaphore de quoi. Et donc, la poésie, qu'est-ce que c'est ? La poésie, c'est un langage et c'est un langage émotionnel et métaphorique et qui touche l'être humain. La poésie dans un film, dans une musique, la poésie dans une relation. Donc, et nous nous nourrissons de ça. On va regarder un match de football ou de rugby en disant qu'est-ce que c'est beau et c'est un beau match. On ne dit pas tiens, on a gagné 3-0, etc. On dit c'était beau, il y a eu des belles actions. Donc, l'être humain est touché par cette beauté esthétique, classique, je l'appelle poétique. Et ça, c'est tout le langage du cerveau droit et toute la thérapie, l'émotionnel et la maladie à avoir avec cette dimension du cerveau droit qui est la réalité poétique que nous avons tous. Alors que le cerveau gauche fait le côté rationnel, analytique, comptable, on a une relation au temps structurée et ainsi de suite et rationnelle. Mais, elle a son rôle, le cerveau gauche a son rôle mais très limité. Le cerveau droit nous fait faire des décisions. On parlait il y a cinq minutes des décisions aussi avec le cerveau droit, avec les coups de cœur, avec on va aller dans telle relation ou telle autre. Donc, très précocement, moi, j'ai été bouleversé par la réalité qu'il y a une poésie parce que j'étais un enfant très souffrant et un jour, je découvre Jacques Prévert et je découvre que la poésie existe et d'un seul coup, c'était ma planche de salut. Il y a un moyen avec le langage de mettre à l'extérieur ce qui se passe en moi et de le communiquer. C'est ça, la poésie. C'est quand même un lieu de communication, d'âme à âme, de cœur à cœur. On essaye d'analyser les poèmes de l'un ou de l'autre. On ne va pas très loin. On peut analyser un petit peu François Vilon, Brassens et d'autres, mais on ne devient pas Brassens. Ça ne nous bouleverse pas plus pour autant d'avoir analysé ça. Donc, voilà, cette poésie, cette beauté, on en a besoin. On va regarder, tout le monde va regarder un parc, une fleur, un coucher de soleil, le sourire d'un enfant. Tout le monde est ému et après, tout le monde va payer des artistes. Des acteurs de cinéma et de sportifs sont parmi les plus payés au monde, juste parce qu'ils font quelque chose de beau et ça nous nourrit. Et en même temps, on blâme cela aux enfants. On dit, sois sérieux, c'est un métier sérieux pour plus tard. Fais notaire, avocat, médecin, etc. Travaille des mathématiques, le français, ça ne sert à rien. Donc, il y a un double message. Et ma revendication, c'est de réhabiliter la poésie dans nos espaces. Pas uniquement à la maternelle, dans les dessins, mais on meurt et on souffre de cette carence-là, de cette inhibition-là, de cette dimension poétique qui existe chez les sociétés les plus avancées qui sont les sociétés primitives, qui vivent avec ça, qui sont très bien avec ça et qui ne sont pas amputés, en quelque sorte. Et cette poésie, évidemment, elle prend naissance dans le domaine thérapeutique à travers le dialogue et à travers l'écoute. Et justement, l'écoute, c'est aussi très important et il vous racontait une histoire très touchante, celle de Mme Gau qui est atteinte d'un cancer des os et qui est rejetée par sa propre fille. Oui, ça, ça a été, je me rappelle comme d'hier, ça a été très beau, vraiment très beau. Alors qu'elle était laide, je la vois encore être toute maigre, goûtée, quitte à peine son lit. On n'a pas envie de la voir du premier regard. Et apparemment très acariâtre aussi. En souffrance. En souffrance. Mais en tout cas, ce qu'elle donne à voir tout de suite, ce n'est pas quelque chose d'attirant d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas pourquoi, étonnamment, je m'intéresse à elle. Elle me touche, je m'intéresse à elle. Je ne suis pas une phrase. Je m'intéressais à tout le monde. Ce n'est pas plus à elle qu'aux autres finalement. Et j'avais toujours cette question quel est le trésor chez l'autre. Mais là, ça a été plus loin parce que, donc ça peut être dans la conversation, mais elle, ça a été plus que dans la conversation et dans le partage du dialogue, puisqu'elle s'intéressait au dessin, dessin d'art, eh bien, je lui propose de dessiner. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je lui ai dit, tiens, à 18 ans, elle avait dessiné. Je dis, ah oui, montrez-moi. Je ne suis plus dessiné. On va sortir une feuille et des livres. Et là, quand elle sort ses livres d'art, je les vois encore, c'est des grands livres en papier jaune, ancien, en noir et blanc. et puis son visage n'est plus le même. Elle a ce cancer des os terminal, elle est vieille, rejetée, etc. Et quand elle regarde ça, il y a, vraiment, il y a autre chose. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Il y a une lumière en elle, il y a du pétillement dans les yeux, il y a quelque chose qui est vivant. Et je m'engouffre là, je propose de faire des dessins. Je vois ses premiers dessins, c'était n'importe quoi, mais je trouvais ça vachement génial qu'elle le fasse. Et puis, plus elle faisait ça, moins elle avait mal, jusqu'à la guérison complète de son cancer des os. Et je perds mon travail à ce moment-là puisqu'elle n'a plus besoin de moi. Et c'était de la lumière dans le partage, c'était de la joie, de la complicité, c'était poétique, ce n'était pas intellectuel, ce n'était pas mental, mais ça va plus loin que sa guérison parce que ça va même aussi vers la relation à sa fille qui était totalement détériorée et qu'elle redécouvre, sa fille redécouvre sa mère par ses dessins. Oui, C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment de la poésie, ça je trouve, cette histoire. Oui, ah oui, 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 et pour dire vraiment qu'il y a tellement de façons de rencontrer l'autre, de quel endroit on rencontre l'autre. Et la fille, je me souviens d'elle, qui était belle, qui était une belle femme, donc elle rencontrait sa mère de sa propre peur, tu vois. Donc, d'un seul coup, elle change le lieu de rencontre. Et donc, comme elle n'est plus au même endroit à l'intérieur d'elle, eh bien, le regard change, la relation change, et la joie vient dans la famille. Je vois encore, vers la dernière fois où j'y vais, il y avait ce partage avec cette patiente, sa fille et la petite fille qui étaient là, qui était une adolescente. Et de la bonne humeur, des cadeaux, c'était comme ça. Donc, c'est une superbe histoire. Et c'est ça que tout le monde peut vivre. En fait, c'est ça, ce chemin incroyable que tout le monde peut vivre. C'est-à-dire de changer l'endroit d'où on s'encontre. C'est tout. Est-ce qu'on veut prendre un pouvoir sur l'autre ? Est-ce qu'on veut s'affirmer ? Est-ce qu'on est dans les peurs ? À quel endroit intérieur, à quel endroit émotionnel on est quand on rencontre l'autre ? Et on ne le sait pas. On n'en est pas conscient. On est joué par ça. Et quand on redevient, puisqu'on parlait de théâtre tout à l'heure, quand on devient metteur en scène de notre vie, dramaturge de notre vie, et puis ensuite spectateur, de ça dans la conscience pure, tout change. Tout change, le corps, les relations, et c'est juste magnifique. Et là, la maladie, c'est là où on comprend que ce n'est pas un ennemi. C'est juste, comment dire, un portier. La maladie est un portier. Donc, est-ce qu'on franchit la porte ou pas ? Elle se tient à la porte de notre inconscient et de notre histoire, la maladie. D'ailleurs, vous écrivez, nous ne sommes pas nos pensées, mais nous sommes traversés par des pensées, des sensations, des œuvres d'art. Ça veut dire que l'art et la créativité sont aussi des médecins de l'âme, réellement ? Ah oui, oui, l'art, la maladie, une œuvre d'art complexe est refusée, mais c'est quand même une création du corps. C'est une création métaphorique, c'est incroyable. Je me rappelle de cette patiente, c'est une histoire qui semble imaginaire, mais ce n'est pas le cas, elle fait une pneumatisation de l'annulaire de la phalange, première phalange de l'annulaire de la main gauche. C'est un petit os qui porte l'alliance habituellement sur l'annulaire. Et là, elle fait une pneumatisation, c'est-à-dire qu'elle a de l'air dans cet os. Et comment elle arrive à faire ce truc-là ? C'est une maladie rare qui existe. Et en fait, c'est qu'elle avait besoin de liberté dans le mariage, elle avait besoin de respirer dans le couple, elle était oppressée, elle avait un modèle de ses parents qui était très ennuyeux, et pour elle, c'était son ressenti. J'ai besoin de plus d'air dans mon couple, dans le mariage. Et donc, sa biologie fait cette création-là. Comment elle arrive à faire ça à ce doigt-là et pas à un autre ? Et de manière complètement adéquate, juste et parfaite dans ce langage-là. Donc, c'est là où il faut réhabiliter l'art, mais en même temps avoir un suivi médical, en même temps avoir un sérieux. Il y a les deux cerveaux. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre ni l'autre ni l'autre au détriment du premier. Comme je dis, à un moment donné, pour manier un cheval, pour guider un cheval, il faut les deux reines à droite et à gauche. Si on n'a qu'un seul, on va tourner en rond. Si on n'est que dans l'émotionnel, on tourne en rond. Si on n'est que dans l'intellectuel, on tourne en rond aussi. c'est pour ça qu'on a quand même deux cerveaux, deux dimensions. Il s'agit de réhabiliter, mais pas non plus d'exagérer cette dimension poétique, parce qu'elle est là. De toute façon, elle est là. Et puis la dimension analytique, elle est là aussi. Donc, voilà. Il s'agit qu'elle soit fraternelle. Je crois que c'est Boris Cyrilny qui raconte, au début d'un de ses livres, il dit qu'il travaillait dans un service et puis tout le monde boitait, il me semble que c'est ça, tout le monde boitait du pied droit. Mais c'était le seul qui ne boitait pas. Et puis après, il change de service, il va à Paris, et puis là, surprise, dans le service, il boitait tous, mais de l'autre pied. Et puis lui, il était le seul à ne pas boiter. Alors, il était très embêté jusqu'au jour, il dit, parce qu'on le rejetait, parce que c'est lui qui avait tort. Et puis jusqu'au jour, il a une bonne idée, il dit, mais moi, je boite des deux pieds. Et en fait, c'est une métaphore parce que dans le premier service, il ne faisait que de la médecine technique et dans l'autre, il ne faisait que de la psychologie. Et c'est là où il a eu cet éclair de génie de mêler les deux, de faire le pédopsychiatre, donc à la fois la dimension culturelle, poétique, émotionnelle, puis de l'autre côté, la dimension analytique et médicale. Et puis, les petites guérisons peuvent venir aussi de gestes a priori anodins, comme ça vous est arrivé enfant, avec cette histoire de tasses de chocolat chaud que votre frère vous offre. Ça aussi, c'est une jolie histoire et c'est une belle petite guérison que vous vivez un peu de façon inattendue. Oui. Et je suis convaincu, je suis convaincu qu'on ne l'appelle pas sa guérison, mais on a tous vécu et fait vivre des choses comme ça. J'en ai reparlé à mon frère quand il a lu le livre, etc. Évidemment, il ne s'appelait plus de cette affaire-là, mais il m'a sauvé la vie, entre guillemets, comme vous, vous avez sauvé la vie à d'autres personnes, l'auditrice qui nous écoute, simplement la souris à quelqu'un dans un parc, elle a téléphoné, etc. Donc, on ne se rend pas compte. Je me souviens de ma fille Aurélia, elle a 5 ans et puis elle joue avec le téléphone. Je suis avec sa mère dans la cuisine et puis on entend au bout d'un moment, Aurélia, qui parlait, qui avait une vraie conversation et puis en fait, elle avait composé le numéro de téléphone d'une inconnue, parfaite inconnue parce qu'elle est enfant, donc elle fait des numéros, elle décroche, etc. On pensait qu'elle parlait toute seule, mais non. Elle parlait à une ancienne institutrice dépressive et qui était complètement illuminée parce qu'une enfant vient l'appeler, vous voyez. Donc, on ne va pas appeler ça une thérapie ou un protocole, mais c'est de la même famille, vous voyez, c'est de la même famille et ça se vit et la vie nous fait passer comme ça des phénomènes de maladie et de guérison et d'évolution et de transformation en permanence. Et vous, donc du coup, ça a été une tasse de chocolat. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire ? Oui, parce que j'étais enfant, j'étais tout petit, petit, je ne sais pas à quel âge je pouvais avoir, j'étais à la maternelle, quelque chose comme 4 ans et puis un peu isolé, un peu dans mon univers déjà et puis avec un père qui m'effrayait, qui me terrifiait, je faisais des cauchemars, j'avais vraiment du mal à dormir, c'était la première raison de faire la thérapie donc j'étais très inquiet, je dormais dans la chambre parentale et c'était une petite maison, c'était un peu compliqué et puis vraiment, je n'étais pas conscient de mon trésor intérieur et de ma valeur, le moins s'en fout et quelques temps avant, je m'étais pris un bus dans la tête, etc. Donc voilà, j'étais assez traumatisé pour plein de raisons et puis, donc mon frère, aîné mon frère de 3 ans donc il m'appelle et vraiment, j'étais parano, j'étais inquiet, qu'est-ce qui va se passer, plutôt menacé quoi et puis il m'emmène, il y avait une impasse et puis bon, ok, j'accepte de le suivre mais très, voilà, méfiant, pour le moins et puis tout était installé mais il ne manquait que moi, tout était installé, une petite pente qui menait à un garage et puis une table et puis une petite chaise mais il n'y avait qu'une chaise donc ce n'était pas quand on va partager le chocolat, c'est tu es le roi, c'est vraiment, c'est le roi, tout ça c'est pour toi et donc il y avait la table, il y avait la tasse et puis qui était disponible et puis je m'assiais et avec un copain, donc tous les deux, ils viennent sans raison, ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas autre chose, il n'y a pas de justification de ça, c'est le cadeau et donc il m'offre ce chocolat qui pourrait être banal mais qui n'en est pas, je m'en rappelle encore 60 ans plus tard et qui est vraiment le cadeau du cœur, le cadeau de tu es important et deux années plus tard, mon frère m'a dit bien sûr, comme beaucoup de petits frères, ils ne voulaient pas de moi mais là, c'était fini, c'était voilà, tu es mon frère et je t'aime et tu as de la valeur et je te donne ta place et je peux être à ton service pour ta délectation, enfin tout ça est dit à travers ce geste. Et puis vous écrivez aussi j'ai la conviction que de notre passé, tout peut à nouveau devenir utile dans la construction de demain. Ça veut dire que c'est important de regarder finalement ce qu'on a vécu, ce que vous faites à travers l'écriture de ce livre, dans cette introspection de votre vie, est-ce que c'est exactement l'antithèse de celui qui se félicite finalement de ne jamais regarder en arrière pour expliquer qu'il avance toujours ? Oui, c'est vraiment l'antithèse. C'est vraiment l'antithèse. Maintenant, bon, il n'y a pas à juger, il y a mis un chemin, mais celui qui refuse d'aller dans le passé, il peut être amputé en quelque sorte de certains trésors, il peut être dans des souffrances, dans le déni de certaines souffrances ou de certaines blessures pour résister à ce point-là d'aller dans son histoire. Bon, et à un moment donné, j'ai observé, il y a souvent un risque au bout de quelques années que ce passé, malgré tout, il est actif à notre mémoire, inconsciente et très, très active. On l'a expliqué dans nos choix et dans la mise en maladie. Donc, ce déni va marcher un certain temps, on peut marcher 20 ans, 30 ans, mais à un moment donné, dans le grand âge, il va nous rattraper. Le passé, c'est un peu comme des mines antipersonnelles, malheureusement, et tant qu'on est sur le chemin, qu'on ne prend pas de risques, etc., bon, tout va bien, mais en force de l'âge, on va sortir du chemin, de la routine et à ce moment-là, ça va exploser en marchant sur ces mines antipersonnelles. Donc, je ne vais pas dans ces démarches-là. Par contre, les blessures du passé, à partir du moment où soit on est accompagné, soit on a quand même une base, une structure, tout est bon. C'est-à-dire que à un moment donné, ce que je crois, c'est qu'on ne rejette pas nos problèmes, mais c'est ce qu'on rejette qui devient un problème, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que quand on a vécu une souffrance, quelle qu'elle soit, et qu'on la rencontre, et c'est ce que je fais en tant que thérapeute, évidemment, c'est d'aller voir ces traumatismes, et il y a de l'énergie, il y a un message, il y a une leçon, il y a une réconciliation à avoir avec notre histoire, avec les décisions qu'on a prises à ce moment-là, il y a, voilà, même la violence, ça peut être une construction, la dépression, c'est une intériorité pour aller dans sa sensibilité, la peur permet la sécurité, la vigilance, toutes les émotions vont avoir une fonction, donc c'est du bon usage de notre histoire, de notre passé. Il y a des gens qui ont terriblement souffert, je pense d'une pianiste qui a été les camps de concentration, mais ce qu'elle en a fait, elle raconte, elle est morte à plus de 105 ans, elle raconte qu'elle avait son fils avec elle, et qu'elle a pris l'empathie avec les autres prisonniers, comme Victor Frankel, qui était un psychiatre, qui a été en camp de concentration et qui a créé la logothérapie, donc voilà, ce n'est pas ce que j'ai vécu, c'est comment j'utilise ça. Soit je suis utilisé par le passé, par ma mémoire, je suis l'esclave de ma mémoire, même si je suis dans le déni, dans le refus, soit au contraire, je suis l'allié de ce qui se passe, je suis l'ami, je l'affronte, je le regarde, et puis ça va me permettre soit de comprendre les autres, soit d'être artiste, soit là, je dis, le théâtre m'a permis de me positionner quand je fais des conférences, un manque de père, ça m'a permis d'en chercher, de découvrir des gens formidables, etc. Donc, soit je suis utilisé, soit j'utilise ce qui est là, parce que c'est le vécu jusqu'à un certain point, puis après, on se dégage du passé aussi, il ne reste pas toute sa vie non plus. Et vous vous rappelez d'ailleurs que c'est important de dire merci, même à ce qui ne nous fait pas plaisir, finalement. voilà, on fait comme on peut, j'allais dire, donc parfois, c'est arrogant, quelqu'un subit un inceste ou que sais-je, donc il y a des étapes, on va dire, il y a des étapes, la personne, elle a besoin de se révolter, par exemple, avant de dire merci, peut-être qu'elle se détruit, elle, plutôt que détruire l'autre, elle a de la colère, mais comme elle ne veut pas faire du mal, du coup, elle se fait du mal à elle-même, donc déjà, il y a une étape, voilà, j'exprime ma colère, ma honte, ma tristesse, ainsi de suite, avant d'arriver au remerciement, donc j'accueille cette émotion, je lui laisse de la place, je la valorise, je me désidentifie, après, de cette émotion, et puis après, je regarde la leçon de cette histoire, qu'est-ce que je peux en faire de cette chose-là, quel est l'apprentissage que je n'aurais jamais pu faire dans ma vie, hors de cette expérience-là, par exemple, et puis après, on peut arriver à la gratitude, dans le meilleur des cas, j'allais dire, dans le meilleur des cas, mais il n'y a rien d'obliatoire. Et puis, il y a la chronicité, et alors là, il y a un petit débat, pour moi, en tout cas, ou alors je n'ai pas bien compris, mais vous racontez ce soir, ou à 22 ans, vous êtes un peu cafardeux, vous laissez descendre pour appeler votre maman, vous cherchez une cabine téléphonique, la première ne fonctionne pas, et dans la seconde, il y a une femme qui appelle quelqu'un, donc vous attendez pour prendre sa place, évidemment, et en attendant pour prendre sa place, vous entendez, malgré vous, sa conversation. Mais en même temps, quand on connaît un peu votre histoire, on se dit, malgré lui, oui, mais comme c'est quelqu'un de très à l'écoute et qui aime les histoires, je pense que votre règle est rentrée dans la cabine, mais ça, c'est très personnel. Mais vous écoutez, en tout cas, cette conversation, qui en plus, au fur et à mesure de ce qu'elle raconte à son interlocuteur, ça vous apaise, ça vous guérit, et du coup, derrière, vous n'avez plus besoin d'appeler votre maman. Et donc là, vous parlez de cette synchronicité, vous dites que finalement, ces choses-là peuvent arriver, mais qu'il ne faut pas toujours donner un message à tout. Et en même temps, la question que je me posais, c'est quand on se retrouve face à des situations comme ça, puisque vous parliez tout à l'heure du fait que notre arbre généalogique nous ordonne finalement un contrat qu'on n'ira pas, pourquoi ce moment-là précisément, par exemple, n'est pas aussi d'un ordre un petit peu au-delà de notre réalité, j'ai envie de dire. Alors, à quoi vous pensez, Florent ? Je me dis que quand vous arrivez à ce moment-là et vous avez besoin d'un message finalement, ce soir-là, vous le recevez de façon totalement inattendue et pas directement, puisqu'elle ne vous parle pas à vous, je me suis dit en lisant cette histoire que là, il y a quelque chose qui est donné d'ailleurs. Et vous répondez-vous et vous dites bien au lecteur, attention, ne mettez pas des explications à tout. Oui, parce que ça devient une maladie, ça devient une maladie. Donc, j'étais un jour avec une amie en voiture et puis, on suit une voiture avec la plaque minéralogique numéro 63 et cet ami me dit ah, mais c'est incroyable, c'est l'année de naissance de mon père. Je dis ok, bon, enfin, plus tard, c'est une autre plaque minéralogique, d'une autre voiture numéro 55. Je dis ah, mais c'est incroyable, c'est l'âge de mon oncle. Bon, d'accord, je veux dire, là, on peut, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme, on n'en sait rien. Oui, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, je dis, je, je, juste, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais de ce truc-là ? Alors après, si, si, si elle a besoin de voir son père, son oncle, enfin, voilà, c'est ça. Mais, mais, j'hésite à mettre une vérité, vous voyez. C'est pour ça que ce principe de synchronicité, dont parle beaucoup Jung, est très ouvert. Il y a d'autres exemples que tout le monde connaît, enfin, on fait de la bibliomancie, on ouvre un livre, etc., etc., où cette institutrice, quand on la voit de ma fille, dit, ouais, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Alors, ça veut dire que c'est quoi pour vous la synchronicité ? Alors justement, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est vrai, et puis après, il y a une interprétation, et je veux laisser libre chacun de son interprétation, de sa compréhension, de son analyse, ça peut être un ange gardien, pour ceux qui croient aux anges gardiens, ça peut être des entités célestes, nos ancêtres qui nous font coucou, ça peut être un pur hasard, ça peut être la vie, comment dire, l'agencement parfait de la vie. Je me rappelle d'avoir rencontré un ami par hasard, et puis je lui dis, ah mais comme le monde est petit, toi ici, et lui me répond, non, le monde n'est pas petit, il est infini, mais il est bien fait. Il est bien fait. Donc j'ai bien aimé, c'est un peu ça. Donc on peut dire, la synchronicité, c'est comme une horlogerie. Donc, je, comment dire, il y a le fait, et il y a l'interprétation du fait. Donc après, dans l'interprétation, ça ouvre et ça ferme à l'interprétation. C'est-à-dire, si je dis, c'est les anges gardiens, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Vous voyez ? C'est que ça. Donc, il y a ce cadeau. j'observe cette synchronicité, c'est un cadeau, c'est puissant, c'est magnifique, c'est vrai, mais après, l'interprétation, elle est culturelle. Elle est culturelle ou cultuelle ? Oui, même quand elle est culturelle, le culte est dans une culture. Que ce soit un culte, voilà, chrétien, de Zaratoustra, ou un doux et le reste, c'est dans une, voilà, il y a une culture d'un dieu. Donc, c'est un peu la même chose. Et ça veut dire qu'en tant que thérapeute, vous refusez finalement d'être enfermé dans une interprétation culturelle ? Il faut, il faut, c'est-à-dire que, sinon, je rencontre les patients de ma culture et puis, je valide simplement mes limites, quoi. Non, non, il faut, j'ai vu quelqu'un, donc, récemment, dont le problème venait d'un extraterrestre qui venait de telle planète, etc. Je ne suis pas convaincu que son problème venait de là, mais j'ai agréé, je dis, ok, donc on va travailler, on est allé sur cette planète de manière, avec des visualisations, un voyage, etc., et s'en est senti très bien. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est métaphorique ? En tant que thérapeute, je suis dans l'espace métaphorique, je n'ai pas besoin d'un espace de vérité, même les vies antérieures, même le transgénérationnel, le projet sens, l'enfance, etc. ce n'est pas la vérité historique qui m'intéresse, c'est la vérité émotionnelle. Quand je raconte l'histoire de Marcel, là, ce qui est amusant, c'est que ma grand-mère valide le truc, mais même si elle n'avait pas validé, en thérapie, c'était venu, ça m'avait libéré, ça m'avait fait beaucoup de bien, donc c'est intéressant que ça se conforte avec ce truc-là, mais ce n'est pas indispensable parce qu'on ne va pas pouvoir tout vérifier. donc Stanislas Grof raconte qu'il fait faire une expérience avec ses patients en LSD et puis une patiente en LSD parle d'une vie antérieure dans une petite ville d'Allemagne, etc., où on a caché des trucs, etc. Et bon, elle est sous LSD, elle fabule un truc puisqu'elle n'est jamais allée là-bas, c'est une espèce de première fois qu'il raconte ça, sauf que lui, le hasard fait, qu'il se retrouve en vacances quelques mois plus tard près de cet endroit et comme il a du temps, il fait quelques recherches. Est-ce que la nana avait vu sous LSD dans ce champ d'expérience, il le valide à 100% en allant à la mairie et ainsi de suite. Donc, lui, il a validé, mais même s'il n'avait pas validé, peu importe, on est... Qu'est-ce qui est vrai pour le patient à ce moment-là ? Avec le décodage biologique, j'ai observé des choses, des éléments dont je partage dans les autres livres, mais demain, je rencontre un patient, je suis curieux, il y a forcément, obligatoirement, un espace de curiosité, de disponibilité à la nouveauté, et j'impose ça à tous les stagiaires que je forme depuis 30 ans de ne jamais enfermer l'autre et là, je suis vraiment... C'est très, très important. Il y a l'expérience, c'est vrai, puis après, il y a l'éthiquette, selon la culture, on va donner une éthiquette ou une autre. Vous savez, c'est l'histoire du prêtre qui rencontre le psychiatre et le psychiatre dit au prêtre, alors comment va votre schizophrénie, toutes ces petites voix intérieures que vous appelez Dieu, ça continue ? Et le prêtre lui répond « Je prierai pour vous, mon fils, afin que Dieu éloigne ces pensées sataniques de vous. » Vous êtes le créateur du décodage biologique, il y a aujourd'hui une école, il y a votre travail, tout ce que vous avez fait, et tout ça est arrivé aussi par le biais de plein de rencontres. La première, si je ne dis pas de bêtises, c'est Edith Lévesque, première importante en tout cas, Edith Lévesque qui vous a ouvert les portes de l'importance de la conscience, on peut dire ça ? Oui, ça a été bouf, ça a fait comme ça dans ma tête, il y a eu avant, il y a eu après, donc c'est sur l'écoute rogerienne, et d'un seul coup, je deviens conscient, un peu comme, auparavant, il y avait eu ce choc avec le Bouddha, le changement est constant, ça a été un choc, mais avec Edith, il y a eu un autre choc, c'est que, il y a plein de choses à entendre, enfin moi, en tous les cas, je n'entendais rien, bonjour, au revoir, machin, comment ça va, etc., et d'un seul coup, il y a une espèce de dilatation, un peu comme un éventail, vous voyez, il est replié, il est replié, c'est un bâton, ce n'est pas un éventail, et avec Edith, ça se déploie comme la queue du pan, comme l'accordéon, le bandonéon, donc d'un seul coup, il y a du volume, puis dans l'accordéon, il y a de l'air, puis il y a de la musique, et puis il y a de la beauté, etc., alors que je croyais que c'était deux planches l'une contre l'autre, la relation, je croyais que c'était deux planches l'une contre l'autre, ben non, la relation, ce n'est pas deux planches l'une contre l'autre, ça se déploie, ça joue, ça se frictionne, ça se rapproche, ça s'éloigne à nouveau, et ça crie quand ça s'éloigne, ça murmure quand ça se rapproche, il faut appuyer sur le bon bouton, et c'est spatial, la relation devient spatiale, et vraiment, j'ai une gratitude pour cette femme, et puis le week-end vécu ensemble. Il y a aussi tout le travail du docteur Hammer, alors vous allez faire une formation auprès d'une de ses élèves, et puis vous allez finir par le rencontrer à travers des conférences, là, le docteur Hammer, lui, avait commencé déjà un travail autour de la compréhension de la maladie, et à travers le docteur Hammer, ce qui m'a moi surpris, c'est que j'ai l'impression que vous allez comprendre que tous nos mécanismes ont un point central, c'est la survie. Oui, oui, l'adaptation. Alors, survie, c'est surtout pour les conflits archaïques, du tronc cérébral, et puis, puisqu'il y a quatre niveaux de conflits, et le quatrième niveau avec le cortex, on est dans l'organisation des relations humaines, de couple, etc., etc., donc c'est soit la survie archaïque de la chair, soit la survie du couple ou de la société, effectivement, oui. Et puis, il y a Milton Erickson, donc c'est un psychiatre qui est le père, on va dire, de l'hypnose dite ericksonienne et des thérapies brèves. Là, pareil, c'est un homme résolument moderne dans le domaine des thérapies. On rappelle qu'il est mort en 1980, Milton Erickson, vous avez rencontré son fils et sa fille, Betty. C'est vraiment pour vous un homme moderne encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris de Milton Erickson ? C'est intemporel, c'est intemporel, c'est-à-dire, il est moderne dans son côté intemporel, il est comme Mozart et moderne, si vous voulez. Donc, ce que j'ai appris, justement, c'est cette réconciliation aussi du cerveau droit, cerveau gauche, cette valorisation du langage métaphorique, cette confiance infinie dans chaque être humain, l'importance d'être créatif avec chaque patient, avec chaque situation, l'importance de la joie. C'est un homme extrêmement malade, il était bronchitique, d'altonien paralysé avec de la polio, etc. Il avait des problèmes d'audition, de parole, et ainsi de suite, mais il était plus malade que ses patients, mais plus joyeux que ses patients aussi. Donc, il avait accès à autre chose, à autre chose, à une dimension de cœur, de lumière, de sagesse, énorme, quoi. C'est plus qu'un thérapeute, c'est vraiment un sage, c'est un artiste, c'est des créatifs, il est incroyable. Justement, je me disais justement, quand vous parliez de la poésie de la médecine, si on devait symboliser finalement le poète médical, ce serait Milton Erickson ? Alors, oui, je me pensais à ça, mais effectivement, on peut l'appeler ainsi, oui, parce que lui était aussi très dans les histoires les métaphores, il n'y a qu'à travers ça, pratiquement. Oui, mais c'est ça, quand il a cette dimension d'artiste créatif, d'enfant, joueur, à un moment donné, il est en échec avec un patient, il n'arrive à rien, et puis, il se met en auto-hypnose, et puis, il se réveille, entre guillemets, d'auto-hypnose, une heure plus tard, mais dans une autre pièce, c'est-à-dire qu'à un hypnose, il s'était déplacé, il était dans une autre pièce avec un journal de Mickey entre les mains, il ouvre les yeux en train de lire cette histoire, et cette histoire du journal de Mickey, eh bien, c'était la réponse qu'il attendait pour pouvoir guider ce patient-là, vous voyez, donc, on est dans d'autres champs de conscience, là, on ne sait pas comment on peut nommer ça, à un autre moment donné, donc, il avait un patient qui avait été abandonné par ses parents, qui était psychotique, allait vraiment mal, et donc, Erickson lui achète un chien, il achète un chien, il va à la SPA, comme lui, enfant, enfant, orphelin, et ainsi de suite, donc, il prend un chien, et Erickson va écrire toutes les semaines un courrier pour le chien, et c'était le psychotique, l'handicapé, qui lisait les lettres pour le chien, et donc, bien sûr, c'était des messages à l'inconscient de ce psychotique, et donc, ce psychotique a guéri, a évolué grâce à cette situation, mais quel psychotique aujourd'hui aurait idée, vis-à-vis d'un patient, de dire, tiens, on va tous les deux choisir un chien à la SPA, tu vas t'en occuper, et puis d'écrire, avec sa femme, il avait impliqué sa femme dans l'affaire, et tous les deux, donc, ils écrivaient un courrier pour le chien, donc, tu sais qu'on t'aime beaucoup, tu es un gentil animal, tu es vraiment très beau, personne ne t'a compris, mais pourtant, tu as un grand cœur, ça se voit dans tes yeux, puis tu es tellement sensible, tu vois, j'espère que ton maître, il s'occupe de toi, il te donne à manger, etc., etc., et forcément, donc, la personne, le psychotique, lisait, je ne sais pas quel degré de mal-être il avait, mais en tous les cas, il pouvait lire, et quand il lit, il entend ce qu'il lit, et son inconscient l'entend aussi, et il guérit, il se nourrit de belles choses, et toutes les semaines, vous voyez, l'implication quand même d'Eriksson, et qui ferait ça ? Un poète, c'est quand même assez... Peut-être. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a enfin aussi Ernest Rossi, qui est un ami d'ailleurs de Milton Eriksson, et qui lui fait partie, enfin, a œuvré, pardon, sur l'effet nocebo. D'abord, c'est quoi l'effet nocebo ? On va t'expliquer, et qu'est-ce que ça a changé dans votre démarche ? Alors, pareil, je rencontre Rossi à Cannes, à l'occasion d'un séminaire d'hypnose, et ça a été assez extraordinaire comme rencontre avec cet homme, pareil, ce n'est pas une rencontre de tête à tête, même si c'est un homme très très intelligent, c'est un homme de cœur, c'est un homme de la relation, c'est un grand chercheur, mais pas quand il est en thérapie, il a toute cette démarche. Et donc, l'effet nocebo, donc on connaît l'effet placebo, on investit une substance de manière positive, donc du coup, on va mieux, donc il y a les médicaments placebo, il y a les chirurgies placebo, il y a des gens en Angleterre qui ont été endormis, anesthésie générale, qui avaient des problèmes cardiaques importants, et puis on les a ouverts, et on l'a refermé aussitôt, on n'a rien fait, il y a eu un groupe de plusieurs, et puis là, il y a eu des améliorations au niveau cardiaque, au niveau de la vascularisation, assez étonnamment, donc c'était une chirurgie placebo. Et puis, il va y avoir l'inverse, et je m'appelle d'un gars à Toulon, et on lui dit, c'est une histoire malheureusement vraie, c'est assez étonnant, mais c'est son frère qui m'a raconté pour vrai, on lui dit, voilà, je suis désolé, vous êtes séropositif, c'est vraiment très important, etc. Et donc, on va vous faire des traitements, et donc, ce patient, je crois qu'il a perdu 30 kilos, pendant un an, il a vraiment perdu beaucoup de poids, et puis, étonnamment, je peux croire à son frère, qui est un bon ami, l'hôpital, un jour, téléphone, ils avaient vérifié, je ne sais pas comment, ils disaient, on s'était trop pas de dossier, vous n'avez jamais été séropositif, on va arrêter le traitement, avec nos excuses, etc. Et donc, il a récupéré tous ses kilos, tout son poids, toute sa santé. Donc, c'est ça, l'épée nocebo, c'est-à-dire l'idée de la chose égale la chose. L'idée, donc, que je vais bien avec la chirurgie, je vais bien. L'idée que je vais mal, je vais mal. C'est ça, et ça se fait aussi dans le sens inverse, malheureusement. C'est ça, le nocebo, c'est l'effet inverse, exactement. Ce livre s'appelle « Nos mots sont nos histoires ». On rappelle, Christian Flèche, que vous avez donc créé cette école de décodage biologique. Vous avez donc formé différents thérapeutes à cette pratique. Vous avez créé une école un peu partout puisqu'elle est internationale. Et tout ça, cette école d'ailleurs qui s'appelle Flèche Biodécodage Académie, et tout ça, c'est le résultat de différents conflits personnels et intergénérationnels. La question que je me suis posée pour finir, c'est, est-ce que la souffrance serait donc créatrice ? Elle peut l'être, elle peut l'être, tout peut être créatif. Qu'est-ce que je fais, oui ? Qu'est-ce que je fais de cette blessure ? Vous regardez la vie de beaucoup d'artistes, que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit Lennon, McCartney, McCartney qui perd sa mère, Lennon aussi d'ailleurs, Hendrix, sa mère était alcoolique. Il y a de la souffrance, ils en ont fait de l'art, avec Jim Hendrix ou Beethoven aussi, c'était une famille un peu compliquée, donc ils ont transformé ça. Ils ont transformé ça. En tout cas, on lit cette histoire qui est votre histoire et ce qui est quand même très fort, c'est qu'elle permet de nous comprendre aussi, alors nous guérir peut-être, c'est que ce serait quand même le top qu'à la fin du livre, eh bien ça provoque une guérison, pourquoi pas, mais en tout cas de nous comprendre puisque chacun peut se retrouver à travers ces exemples que vous décodez au fur et à mesure. c'est Nos mots sont nos histoires, alors Nos mots c'est M-A-U-X, pas M-O-T-S, on est bien d'accord, Nos mots sont nos histoires aux éditions Le Duc. Christian Flech, merci beaucoup. Merci infiniment, Florent. Et à très bientôt. Merci pour ce partage. Avec joie. Sous-titrage Société Radio-Canada